Louis Alliot, bonjour. Bonjour Louis Alliot. Oui, bonjour. Merci, vice-président du Front National. Vous avez écouté, comme nous vous étiez en ligne, l'intervention du président de la République, Louis Alliot. Oui. Qu'en pensez-vous ? J'en pense qu'effectivement, c'est un peu tôt. Il n'a aucun élément. Il ne faudrait pas quand même qu'il en fasse un peu trop sur cette affaire. Il est le président de la République. Il est allé à Toulouse et c'était très juste au moment de l'assassinat de ses jeunes enfants. Il va y retourner d'ailleurs ce soir à Toulouse, a priori Nicolas Sarkozy. Mais point trop d'en faut. Il ne faudrait pas qu'il utilise la situation, là pour le coup, à des fins politiciennes. Il était dans son rôle jusqu'à présent. Il ne faudrait pas qu'il en rajoute. Alors, on apprend qu'effectivement, le suspect et ses frères seraient des salafistes connus des services de renseignement et des services judiciaires. Quelle réflexion ça a ? Si l'information que vous donnez à l'antenne est vérifiée, c'est dramatique. Alors là, pour le coup, pour le chef de l'État et le gouvernement, parce qu'avoir finalement des renseignements sur cet homme ou sur ces réseaux dont on sait, parce que le monde est ainsi fait qu'ils sont, dans le monde aujourd'hui, les principaux responsables des attentats et de la haine anti-chrétienne et anti-juive, on peut s'interroger effectivement sur le silence des autorités. Là, en revanche, je suis étonné par ce renseignement. Oui, mais ce renseignement qui est d'ailleurs confirmé par Claude Guéant, parce que lui-même, le ministre d'Intérieur, dit que ce suspect était connu de la DCRI. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Est-ce qu'on pouvait intervenir avant ? Écoutez, il y a des services de renseignement, comme vous le dites, ils sont très bien informés sur tout cela. On peut quand même les mettre hors d'état de mire. Que l'on sache aujourd'hui que cette personne soit allée s'entraîner, il n'est pas allée faire du tourisme, en Afghanistan et au Pakistan, c'est-à-dire deux pays dont on connaît aujourd'hui, ils sont la base arrière du terrorisme international. On peut s'étonner que ce type-là vive à Toulouse tranquillement. Mais, M. Allé, il y a une disposition en droit qui permet d'apporter une réponse, et la participation à une entreprise criminelle, l'association de malfaiteurs. Oui, non mais bien sûr. On n'a pas besoin de créer un délit spécifique, là. C'est sûr qu'il mériterait quand même d'être confronté à la réalité, parce que si c'est cela, alors là, il y a une vraie négligence. Et comme l'a dit d'ailleurs Marine Le Pen ce matin, je pense qu'on n'a pas mesuré la gravité aujourd'hui du fondamentalisme islamique dans notre pays et d'ailleurs dans l'Europe entière. Mais vous-même, vous êtes dur parce que vous traitez de salaud. Je prends, c'est le terme qui est employé, qui est écrit dans le communiqué de presse du Front National de ce matin. Vous dites « aux salauds ». Et c'est à l'attention de Mme Marie-Georges Buffet, de M. Mélenchon, de M. Bayrou, de Dominique Sopo, le président de la SES Raciste. Pourquoi sont-ils des salauds selon vous ? Mais parce que, écoutez, nous sommes des parents, nous sommes des citoyens, nous n'avons appelé au meurtre de personne, nous n'avons appelé à la haine de personne, et en retour, on nous traite de tous les noms d'oiseaux. J'ai moi-même été menacé de mort par Twitter il y a encore quelques jours. Tout le monde trouve ça normal, on sait la part d'elle à M. Mélenchon, alors que ces gens-là viennent quand même des familles politiques dont on ne peut pas dire qu'ils ont été très mesurés dans l'histoire du monde même. Je trouve qu'il y a une innocence des propos concernant cette famille de pensée, alors qu'ils sont au cœur de la violence politique, le marxisme-léninisme, excusez-moi du tout, c'est la violence dans la politique. Bayrou, il n'est pas marxiste-léniniste. Vous me parliez de Mme Buffet et de M. Mélenchon. Non, c'est vous, attendez, je parle de votre communiqué de presse. Vous mettez dans le même communiqué Buffet, Mélenchon, Bayrou, et vous dites qu'ils doivent présenter des excuses au Front National. Alors, attendez, là, on va élargir le propos. Je pense qu'il était inutile à cette affaire dramatique de rajouter des accusations vraiment gratuites et sans preuve. C'est, de la part de ces gens-là, profondément minable. Je veux dire, voilà, c'était minable. Bon, ils l'ont fait. Ils ont cru en tirer profit politiquement. Aujourd'hui, ils sont en train de la réalité. Vous avez peur, Louis Adieu ? Louis Adieu, vous avez peur, Maman ? J'ai regardé la ligne, par exemple, de Charlie Hebdo, qui met la tête de Jean-Marie Le Pen, et qui dit, oui, la tuerie, c'est un détail. Eh bien, ces gens-là de Charlie Hebdo, oui, eux aussi sont aussi minables que les autres. Est-ce qu'à un moment, Louis Adieu, vous avez eu peur, voilà, qu'on découvre que cet assassin puisse se revendiquer de votre partie, comme ça a pu arriver, je pense, dans l'affaire de Carpentras, ou les coureurs d'affiches de Marseille, ou le 1er mai 95 ? Je vous signale que dans l'affaire de Carpentras, il faut relire le livre de l'ancien directeur des renseignements généraux, et l'instrumentalisation par le Parti Socialiste, par M. Jorges, et par François Mitterrand, voilà. Ça, c'était une manipulation d'État contre le Front National, qui n'était pour rien dans cette affaire. Mais est-ce que vous... Juste une dernière question, avec ce qui vient de se passer, considérez-vous, oui ou non, que l'islam est dangereux pour la société française ? Je pense qu'il appartient à l'islam de préciser un certain nombre de points par rapport aux valeurs républicaines. Pour l'instant, il y a la confusion du temporel et du spirituel, il y a la situation internationale qui influence une partie de l'islam, y compris sur notre sol, et ce n'est pas à la République et à la France de répondre, c'est aux musulmans et à l'islam de répondre à ces questions et de déterminer ce qui est compatible avec la République et ce qui n'est pas compatible. Pour l'instant, ça n'a pas été fait. Merci Louis Alliot, vice-président du Front National. Merci d'avoir été en direct avec nous sur RMC dans les Grandes Gueules. Merci Louis Alliot, bonne journée.